C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et c'est donc notre ami Stéphane Berne qui est avec nous aujourd'hui. Un bonheur, Stéphane. Oh mes chers voisins de rompins, de rompins, n'importe quoi, de rompins à l'eau. Mais oui. Julie, Natacha, Jean-Marc, Thomas, oui Lolo, les quatre fantastiques, même s'ils sont cinq. Joie et bonheur est à la critée de vous retrouver pour fieler ensemble sur l'actu. Dites donc, c'est fou cette histoire que nous a narrée Natacha dans sa revue de presse. Cet agent français devenu agent double, un gars de la DGSE qui passe du côté d'Al-Qaïda. Bon j'y crois pas Julie, c'est trop gros ça en long. C'est comme si un gars de la banque Rothschild finissait mise de l'économie d'un gouvernement socialiste. C'est impossible, il y a des limites franchement. Oh les journalistes ont parfois l'imagination débordante. Allez, fâchons-nous avec un peu de monde. Ça m'a fait longtemps, c'est vrai ? Allez, allons-y. On vous écoute alors, cher Stéphane. Allez, c'est parti. London Beat, oui, London Beat. Notre martial premier ministre Manuel Valls a déclamé dans la capitale britannique sa phrase fétiche « J'aime l'entreprise ». « My government business ». Il avait un chewing-gum dans la bouche. Il va loin quand même Natacha, non ? J'aime l'entreprise d'histoire quand on est socialiste. C'est un ouf, Manuel, un kamikaze, un punk. Attention Manuel Valls, préparez de déclarations au choc. Il aurait en magasin, paraît-il, les bénéfices, ça mérite des sacrifices. La croissance, pourquoi pas ? Il aurait dit les bifetons, ça a du bon. Les heures supplémentaires, c'est super. Quand je pense aux dividendes... Ah oui, on va éviter les rimes là, merci. Oh, mais non, alors c'était plus drôle. Bon, bref. Manuel Valls est donc à Londres pour une opération séduction. Moi, personnellement, je pense que les Anclés vont l'adorer à notre Manu National. Ah oui, ah ben si, avec le mariage pour tous. Franchement, il a un petit peu fait « Govsef the Gwyn ». Oh non, elle est Border Knight, celle-là. Je la retire. Pardonnez-moi, je ne ferai plus. Alors, on va parler un petit peu mode, tiens, pour changer. Et le retour de John Galliano dans le monde du prêt-à-porter. Vous vous souvenez de John Galliano ? Ah ben oui, oui, c'est son histoire, là, oui. Trois ans, ben oui, trois ans de traversée du désert. Oh, suite à des propos sur Hitler, le créateur rejoint donc la maison Martin Margiela, ou Martine Margiela, dites comme vous voulez. Bon, j'espère que ces vêtements seront made in France et pas fabriqués en Asie. En Asie. En Asie, en Asie, en Asie, vous l'avez... Oh non, je vais faire penser, je sens. Allez, de quoi parle-t-on ? Et puis, ah oui, tiens, on va parler marketing avec la maréchaussée. Ça vous va ? Ben, allez-y, Stéphane. À l'image de la police new-yorkaise, la police nationale vend ses produits dérivés. Eh ben oui, on a appris ça, oui, oui, oui. Bonjour. Monsieur Stroskan, bonjour. Oui, bonjour. J'ai entendu police, j'ai entendu également New York. Je me suis dit que je pourrais participer aux débats. Non, au débat, vous voulez dire. C'est vous qui choisissez. Je choisis, moi. Néanmoins, je trouve l'initiative de la police française excellente. J'ai déjà fait mes petites emplettes. Je vous conseille la matraque à 18,40 euros et les menottes à 24 euros la paire. Toujours utile, vous savez. Toujours utile. Oui, bon, écoutez, merci, monsieur Stroskan. Ça ira aujourd'hui, merci. Nicolas Sarkozy était en meeting hier en région parisienne à Vélizy avec David Douillet en maître de cérémonie. Bonjour, monsieur Sarkozy. Bonjour à votre assemblée. Et bonjour à David Douillet qui vous accompagne. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour à mes chers compatriotes qui nous écoutent par le truchement radiophonique, bien entendu. Alors, ça s'est bien passé, ce meeting, Nicolas Sarkozy ? Écoutez, il y a quelque chose, j'ai dit, je vais avoir besoin de toutes les intelligences. Et juste derrière, je vais chez David Douillet. Ça prouve que je les prends toutes et que je ne suis pas sélectif. Merci à vous, cher Nicolas. Et content, oui. Disneyland Paris a perdu 400 000 visiteurs. Vous comprenez cette désaffection des Français ? Vous étiez, vous, un habitué du parc, Nicolas Sarkozy ? Écoutez, je vais vous faire une confidence, si je l'ai clair. Moi, je suis comme les Français. J'y vais plus. Ah bon, pourquoi ? Écoutez, j'y mets plus les pieds, j'y fous plus une talonnette. Il ne faut pas qu'ils s'étonnent de perdre de l'argent. Je me suis, je vais tout vous dire, je me suis présenté à Space Mountain. Entrée refusée, pour d'obscures raisons. Le bateau pirate, entrée refusée. Indian John Seedame. Alors que je peux vous dire qu'à mon 20e tour de manège dans les tasses géantes, pour les petits, j'en ai rien à la casquette de Disney. Merci, M. Sarkozy, que de malheur. Il paraît que c'est un événement, puisque tous les médias en parlent. Arnaud Montebourg fait son grand retour. Oh ! 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 Oh, yeah ! Bravo Jean ! Le chevalier Arnaud de Montebourg du Bourrichon et de l'actrice troussée de retour. Ah, l'actrice troussée, non ! Eh oui, eh oui. Eh oui, Dame Julie de la Pendulette avalée. Ah, ça suffit. Maintenant que je ne suis plus ministre, je peux revêtir à nouveau mes habits de chevalier blanc. Alors, tout le monde parle de votre grand retour Oh, diantre Diantre que cette attente fut longue Cher Soto Ah oui, mais ça y est, ne vous inquiétez pas Je reviens, je reviens, je reviens Mais enfin, de quelle attente vous parlez ? Quel retour ? Vous avez quitté le ministère C'était quand ? Le 27 août On est le 7 octobre Ça fait un mois et dix jours Voilà, un mois et dix jours, ne m'en parlez pas Interminable, cette traversée Il faut le dire, traversée du désert Une traversée du désert Oui, du désert de Las Vegas Oui, vous n'êtes pas sans savoir que Nous étions aux Amériques Avec Dame Philippetti de la culture subventionnée Et du coup Oui, oui, oui Et c'est précisément à Las Vegas Que j'ai eu ma grande idée Je vais, me suis-je dit là-bas Les pieds dans le sable Un cocktail mojito à la main Je vais monter une entreprise Alors donc, vous confirmez ce que le JDD JDD nous apprenait avant-hier Vous allez créer une entreprise Dans le domaine médical, c'est ça ? Mais vous êtes avocat de formation Que nenni, que nenni Vous y connaissez quelque chose ? Rien que dalle Mais en Californie, j'ai eu cette vision Que dis-je cette vision ? Cette foi C'est une foi qui est née en moi Un sacerdoce Voilà, et des les pauvres Les plus pauvres à se soigner, c'est ça ? Mais non, mais non, mais non Faire de la tunasse Du pognon, ce groin frais Je me suis dit Moi Arnaud, c'est bien beau Se faire virer du gouvernement Mais si tu veux continuer A trousser de l'actrice De l'animatrice et de la ministre Il va te falloir du pognon Avant que tu... Avant que tu... C'est vrai que je pouvais faire illusion En leur disant Viens au ministère Mon chauffeur passera de prendre Mais maintenant Que je suis dans un deux pièces Et en métro Ça va être plus dur Alors hop Le médical Là-bas Je vais tout vous dire Monsieur Soto Il y a un max de thunes à se faire Je ne suis pas con Je ne vais pas reprendre Des usines de marinières De chaussettes ou de boulons Sinon c'est chômage et compagnie là-bas Eh bien écoutez Bonne chance Dans vos futures activités Monsieur Montebourg Merci Les spécialistes Estiment à 75% Les chances de voir Ebola Arriver en France Avant fin octobre Malheureusement N'est-ce pas Je crois Qu'Ebola Est déjà arrivé N'est-ce pas Bonjour Monsieur Le Pen Et où donc ? Eh bien Sur le plateau Qu'est-ce que j'ai lu De Vivant Dimanche De Monsieur Drucker N'est-ce pas Jean-Marc Morandini En a parlé C'est son remarquable site Jean-Marc C'est pas au courant Des malaises Madame Jules Leclerc Quoi ? De l'acteur africain Omar Sy Ah oui Bouffé de chaleur Fièvre C'est sans doute Ebola Mais enfin Il est devenu intouchable Il m'enfantise N'est-ce pas Mais c'est horrible Ce que vous dites Premièrement Omar est français Et deuxièmement Son malaise était bénin Il faudrait savoir Si c'est français Ou si c'est bénin Donc il ne va pas mourir Bah non Bon bah tant pis J'avais préparé Sa négro Sa négro Pardon S'il vous plaît Vous me dites Si je dérape Ah bah moi je vous le dis Dans chaque phrase Tout était raciste Monsieur Le Pen Ah bon ? Vous êtes sûr ? Oui Marine Marinette Ma chérie Ma fille Je crois que tu vas encore Me disputer Christiane Taubira Madame la ministre de la justice Bonjour Bonjour Thomas Soto Bon dis donc On a entendu ce matin Les taux se resserrent Autour de Nicolas Sarkozy Les affaires s'accumulent C'est une très bonne analyse Ce qui est fou C'est du factuel Ce qui est fou C'est qu'il ne soit toujours pas en prison C'est lent la justice Ça n'avance pas Mais je suis une garde des sceaux humaine Je le prends Je le plains Nicolas Sarkozy Maintenant il est obligé De faire des meetings Sans dépasser Un budget de 250 euros Avant les tournées De Nicolas Sarkozy C'était les Rolling Stones Maintenant aujourd'hui Il faut se rendre à la réalité C'est acheter un vrai tête de bois Au niveau de Nicolas Sarkozy Merci et bravo à Nicolas Canteloup Qu'on retrouvera en direct demain Juste avant 9h45 sur Europe 1